En décembre 2014, j'ai rendez-vous chez mon gynécologue. Ça fait un peu plus d'un an que je suis mariée, heureuse, et on a très envie d'avoir des enfants. Et donc j'ai rendez-vous chez mon gynécologue et qui me dit « Madame Marre, on devait parler d'un sujet, mais on va parler d'autre chose. » J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vos analyses révèlent que vous faites une récidive de votre cancer. Comment vous dire que c'est une annonce à laquelle je ne m'attends absolument pas, à laquelle je ne suis pas préparée, et qui me heurte de plein fouet ? C'est encore pire que l'annonce du premier cancer, parce que finalement, je sais ce que ça veut dire. Je suis déjà passée par là, et je n'ai vraiment aucune envie d'y retourner. Première pensée, plutôt logique. Ce n'est pas possible, ça recommence. Mais pourquoi ? Et puis la suivante, qui surgit quasi immédiatement. Ouf ! Je vais pouvoir me poser. Je vais pouvoir souffler. Vous imaginez peut-être la surprise quand cette pensée surgit. Pourquoi j'ai besoin d'un second cancer pour me libérer de quelque chose ? Pourquoi c'est un second cancer qui m'a finalement fait découvrir et réaliser qu'en faisant des petites choses, je pouvais arriver à un épanouissement intérieur qui, aujourd'hui, me fait dire « Oui, je vais bien. Oui, je suis heureuse. Oui, je suis apaisée. Malgré ces obstacles. Ou peut-être grâce à eux. » Et pourtant, après cette première maladie, on aurait pu penser que tout allait très bien. Cette première maladie qui est venue s'inviter dans ma vie de jeune femme de 28 ans, fraîchement amoureuse de celui dont je sais que nous allons cheminer ensemble tant que la vie nous est prêtée. Jeune femme qui a fait de belles études, comme on dit, et qui s'est lancée dans sa carrière professionnelle avec enthousiasme. Et c'est un peu dans cet état d'esprit que je vais traverser ces neuf mois de traitement. En prenant les choses comme elles viennent, les unes après les autres, sans trop me poser de questions, sans trop m'écouter. Et surtout, sans entendre ce qu'on essaye de me dire. Parce que les médecins ont bien essayé de me dire « Attention Charlotte, à l'avenir, il va falloir lever le pied. Attention Charlotte, il va falloir garder des réserves plutôt que d'aller puiser dedans continuellement. Mais ça, c'est un discours que je n'entends pas parce que je suis tournée vers l'avenir, j'ai des projets plein la tête, à commencer par celui d'aller vivre à l'étranger avec mon amoureux. Et puis finalement, c'est la tête haute avec le sourire que je traverse ces neuf mois de traitement parce que, oui, fondamentalement, ça va, je trouve que c'est supportable. et puis ça va s'arrêter de toute façon, ça va finir par passer. Donc on y va, on supporte, ça finira par s'arrêter. Et puis, mon entourage est très réconfortant. On me dit que je suis forte, que je suis une battante. Oui, mais cette bataille, elle s'arrête quand exactement ? Parce que j'ai commencé à faire des efforts pour retrouver ma vie d'avant. J'en ai fait un peu, un peu tout le temps, puis plus en plus important. Mais cette fatigue qui était là en permanence, fatigue physique, fatigue psychologique, fatigue émotionnelle. Et puis, ces troubles de la concentration, ces trous de mémoire qui sont en fait des conséquences des traitements contre le cancer et qui durent bien longtemps après les traitements. Pourtant, j'ai essayé de reprendre ma vie d'avant. J'ai repris le travail. Mais au bout d'un an, difficile de reprendre ce rythme et de le garder, ce rythme que je connaissais bien d'avant. J'ai cherché un autre travail. Mais comment expliquer ces quelques trous, ces quelques mois de trous que j'avais dans mon CV ? Et puis, comment ne pas parler aussi de ces problèmes de fatigue, de fatigabilité, ces problèmes de concentration dont je souffrais en permanence, comme les trois quarts des patients qui ont ce type de traitement ? Je n'ai pas trouvé. Alors, j'ai décidé de reprendre mes études pour apprendre parce que j'aime ça, parce que je sais faire et j'ai appris le chinois. Thérapie excellente d'ailleurs pour essayer d'améliorer les problèmes de concentration et de mémoire. mais avec tout ça, finalement, je cherchais quelque chose. Je cherchais à retrouver une confiance en moi, une estime de moi, une reconnaissance sociale et j'y ai mis toute mon énergie. Jusqu'à ce beau jour de décembre 2014 où je me suis retrouvée devant mon gynécologue à me dire « Ouf, je vais pouvoir me poser, je vais pouvoir souffler. » Et finalement, à ce moment, ça a été une énorme prise de conscience. C'est là que je me suis rendue compte que j'avais un choix à faire parce que je n'en pouvais plus. Soit je sombrais, soit je trouvais quelque chose pour aller mieux. Finalement, c'est l'instinct de survie qui l'a emporté. Et j'ai compris qu'à un moment donné, je ne pouvais plus me battre comme ça pour essayer à tout prix de retrouver ma vie d'avant. Je m'épuisais, je n'y arrivais pas. Il y avait forcément une autre façon de faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre en place la politique des petits pas. Alors j'ai eu la chance d'avoir une main tendue par mon mari, par mes proches. Mais j'ai surtout décidé d'accepter cette main tendue et de me tourner d'abord vers moi-même et de m'écouter. Je suis à découvrir des choses simples comme le soutien psychologique, le yoga, la méditation, le pilates. et petit à petit, je commençais à me sentir mieux alors que j'étais en plein traitement de chimiothérapie. Je vous assure que ce n'est pas agréable. Mais quand même, je me sentais mieux. Alors quand même, pourquoi ? Comment est-ce que c'était possible ? C'est quoi ce changement qui était en train de se mettre en place ? Finalement, ces activités que j'invitais petit à petit dans mon quotidien, la marche, la respiration pour calmer l'angoisse, l'hypnose pour mieux gérer les situations de stress, le pilates, le yoga pour être mieux dans mon corps mais être mieux dans mon esprit aussi. Toutes ces petites activités ont permis de me faire changer de perspective sur les choses. Un beau jour, ça m'a vraiment frappée comme une évidence, j'ai compris la signification d'un caractère chinois, le Tao, qui veut dire le cheminement, la voie. C'est le chemin qui compte, ce n'est pas l'objectif en soi. Et puis, dans cette recherche finalement d'équilibre de vie, j'ai fini par comprendre que c'est le mot équilibre qu'il fallait que je regarde. L'équilibre, par définition, c'est changeant, c'est mouvant et ça se redéfinit tout le temps. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai compris que c'est le cheminement qui comptait et non pas le schéma de vie. Parce que fondamentalement, ce pour quoi je me battais tant, c'était cette idée de ma vie que je m'étais faite. Et qu'avec ce premier cancer, il y avait eu ce sentiment d'injustice, de devoir faire des choix par défaut. Ce sentiment de devoir faire des efforts surhumains en permanence. Et puis le second cancer qui m'amenait finalement sur le chemin et qui me faisait comprendre que ce qui compte, c'est au jour le jour, le fait d'aller mieux, d'être heureux. c'est comme ça que de patiente, je suis devenue accompagnante en répondant aux appels d'autres personnes touchées par le cancer. j'ai choisi de me former à la méthode pilates qui est une méthode de renforcement musculaire que je pouvais pratiquer avec des personnes qui étaient en pleine forme, comme moi, j'étais en pleine chimiothérapie, fatiguée, nauséeuse, avec un corps raide, plutôt un corps d'une femme de 98 ans plutôt que de 34. Et pourtant, j'y arrivais quand même. Méthode éminemment adaptable à la personne. J'ai choisi de me former ici, à Montpellier, à la faculté de médecine, pour devenir patient partenaire, pour faire le relais entre le patient et l'équipe soignante. Et puis, j'ai choisi de devenir entrepreneur, d'abord en enseignant la méthode pilates, puis ensuite en créant ma propre société, MyCharlotte, avec mon mari, grâce à laquelle on accompagne d'autres personnes touchées par le cancer. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je chemine avec d'autres personnes de façon à prendre en compte leurs envies, leurs besoins et de faire ces petits pas, de les intégrer doucement dans leurs habitudes de vie, de façon à leur transmettre cette expérience que finalement, en changeant de point de vue sur les choses, en changeant de perspective, en faisant des toutes petites choses pour se sentir mieux au quotidien. C'est comme ça peut-être qu'on arrivait plus facilement à laisser de côté ces grands schémas de vie qu'on peut se faire et qu'on arrive à se recentrer sur l'essentiel d'être mieux et plus heureux au quotidien. et je vous rassure il n'y a pas besoin de passer par une maladie grave pour se rendre compte de ça pour opérer des petits changements comme ça dans notre vie. Finalement, il suffit de se poser des questions régulièrement. Comment je me sens en ce moment ? Mon équilibre de vie actuelle me convient-il ? Merci. Applaudissements